... Dans l'actualité, ce soir, que se passe-t-il au centre hospitalier universitaire de Tengandugo ? Patients, personnels soignants, dans quelles conditions sont-ils ? Pour la première fois, les journalistes ont eu accès à ce centre baptisé hôpital Covid-19 pour la circonstance insalubrité prise en charge des patients. Des témoignages à suivre dans ce 19h30. La prise en charge des patients du coronavirus et cette sortie de l'opposition politique burkinabé. Le CFA projette le nouveau budget de prise en charge des malades et appelle le président du Parlement à commanditer une enquête sur la gestion de la crise sanitaire. Quelle issue pour l'année scolaire, la reprise des cours annoncés pour le 28 avril est-elle réaliste et à quelles conditions ? Car des conditions, il en existe. Les organisations syndicales ont des réserves, des experts du domaine, ont des propositions pour sauver l'école burkinabé face à la Covid-19. Bonsoir et merci de nous retrouver pour ce 19h30. Le dernier bilan de la Covid-19 au Burkina Faso. Nous sommes désormais à 528 cas confirmés, 177 guérisons, 30 décès malheureusement et puis 321 personnes sont sous traitement. Et puis on apprend aussi que cette semaine, on apprend donc du côté de l'administration territoriale la mise en quarantaine du site minier d'Amgol-Essacan, du village d'Essacan et du Essacan-Sit dans la province de Loudalane. C'est l'image de ce jour. Pour la première fois, nos équipes ont eu accès aux malades du coronavirus. Une immersion au centre hospitalier Université de Tengango, baptisée pour la circonstance de l'hôpital Covid-19. Un centre hospitalier au cours de toutes les polémiques ces derniers temps. Les malades seraient dans de mauvaises conditions. Ils sont une cinquantaine actuellement dans cet hôpital. Les conditions d'hospitalisation, les conditions de travail du personnel soyant, entre satisfaction et déception, les malades se sont exprimées. Le reportage de Luc Pabelguem. Le Covid-19 se vit au quotidien au centre hospitalier universitaire de Tengango, entièrement dédié à la prise en charge des malades, depuis l'apparition de la maladie au Burkina Faso le 9 mars 2020. Au-delà des chiffres, c'est la réalité que nous avons touché du doigt ce 14 avril. Sur les 515 cas confirmés à la date du 12 avril, 48 sont hospitalisés ici et repartis dans trois services que sont les urgences, la réanimation et les deux bâtiments, abritant les patients, ne présentant pas de signes de gravité. Nous avons au bâtiment 15 26 patients, dont 6 au rez-de-chaussée et 20 au premier étage. Au bâtiment 16, nous avons 15 patients et il y a 3 qui sont sous oxygène. En réanimation, nous avons deux patients, dont un sous respirateur. Et aux urgences, nous avons 5 patients. Tout commence au tri depuis l'extérieur. C'est à partir de la semaine passée qu'il est possible de se présenter à l'hôpital de Tengango en cas de signes suspects. La porte d'entrée des malades, ce sont les urgences. Tous cas suspects qui arrivent passent par le service du professeur Flavien Caboret, anesthésiste, réanimateur et chef de service des urgences. Le tri est fait en fonction de l'état du malade. Soit il est stable et il va en hospitalisation, soit il est instable et il va en réanimation. Et là, ce que nous avons décidé de faire, en attendant qu'on soit bien sûr les moyens de pousser, nous avons décidé de garder ici tous les cas suspects jusqu'à confirmation ou infirmation de l'hôpital. En ce moment, ils pourront soit, s'ils sont négatifs, repartir vers notre centre hospitalier, ou s'ils sont positifs, donc continuer d'engager sur l'hôpital. Puisque l'hôpital, théoriquement, est censé ne recevoir que des cas positifs, confirmés. Les cas suspects en attente de confirmation ou d'information des résultats, c'est ceux-là. Un étudiant et une dame âgée sous assistance respiratoire. Ce service est réouvert depuis une semaine en raison des travaux qui y avaient cours. Selon le professeur, ils disposent de jusqu'à 12 lits équipés, mais n'ont jamais eu à les utiliser tous d'emblée. Après les urgences, le service de réanimation. L'accès est strictement interdit et deux patients s'y trouvent, dont un sous-respirateur. Là également, on nous rassure que tout se passe bien, sauf des malades qui arrivent dans des cas de tableaux de détresse respiratoire qui compliquent parfois les interventions. Sur les 48 patients au total à Tengango, 41 sont au bâtiment 15 et 16, sous les bons soins du docteur Raogo Pierre Caboret, médecin interniste. Le cas de ce maître s'improuve une fois de plus l'implication et le professionnalisme de certains personnels soyants. Chef de service au CMA depuis ici, il s'est porté volontaire pour aider à la riposte de la pandémie du Covid-19. Il faut dire que l'homme est nanti d'une expérience en maladie infectieuse, dont une mission récente en 2019 en Allemagne. Il a en charge 26 patients, dont ceux qui se plaignent des conditions d'hospitalisation, non sans louer les mérites du personnel soyant. « Oui, ça va. Les médecins font ce qui fait de mieux. En tout cas, c'est la félicité, mais le gouvernement, ça ne va pas. Voilà, parce que les toiles, les toilettes, ça ne va pas. La nourriture, rien qu'hier, qu'ils ont commencé à un peu améliorer, c'est non, c'est pas mal. Les conditions ne sont pas bonnes. Et quand vous parlez de confiner des gens, par exemple, pendant 10 jours, la personne ne sera pas éparée, au moins, vous pouvez mettre une télé pour qu'au moins, si la personne ne se disait rien, vous pouvez passer voir les toilettes. Les hommes, comment les adultes, femmes et garçons utilisent les mêmes toilettes. Donc les toilettes n'étaient pas en bon état ? Ce patient se plaint de la restauration et de l'état des toilettes. Il évoque également les heures de soins. Pour lui, ils sont parfois abandonnés. Le médecin interniste ne dément pas les écarts des heures de soins, mais il parle aussi d'une nette amélioration à ce niveau. Il y a des heures où les équipes doivent passer. Il y a des heures de soins, mais entre ces heures de soins, on a demandé à ce que les équipes s'organisent pour passer entre ces heures de soins. Pour les repas, nous avons pu constater ce qui est servi. Au menu du jour, au déjeuner, du Fonio. Là également, il y a de l'amélioration par rapport à ce qui était servi au départ. Les toilettes du bloc B ne sont pas bouchées. Si certains se plaignent, d'autres apprécient hautement leur traitement au centre hospitalier universitaire de Tengango. De ceux-là, Sibiri-Wedraogo. Ce garagiste pense avoir chopé le virus au contact d'un client. Après 14 jours ici, il dit se porter mieux. Je suis content, vous n'avez pas vu. Je suis en train de rire avec vous, puis je pose avec vous. Je marche bien, je pars à la salle bien, donc je n'ai pas de problème. Il n'y a pas tant de jours ici. Bon, ça va, est-ce que ça va, ou voilà, deux semaines quand ça va. Mais ici, je suis juste très content. Les gens qui parlent dans les réseaux sociaux, là, s'ils rentrent ici, ils vont voir vraiment. Moi, je ne peux même pas que Dieu n'a qu'à lui donner longue vie et bonne santé. Surtout, les docteurs m'ont fait ici, là. Je n'ai pas de problème. Les nombreux appareils sont prévus en cas d'urgence. Sinon, les patients du bâtiment 15 et 16 sont soignés à la chloroquine et à l'azithromycine. Oui, c'est la chloroquine. Plus un antibiotique. Chloroquine, un comprimé, trois fois par jour. Et l'antibiotique, le premier jour, un comprimé. Et les jours suivants, moitié, moitié. Bon, depuis que je suis rentré ici, la température aussi entre 36,7 et 37,5. Bon, la tension aussi est bonne. 14,9. Tous les services du CHU disent avoir ce qu'il faut pour faire face au flux des patients pour l'instant. Il y a les équipements, les produits et le personnel. Aux urgences, par exemple, il y a 24 médecins et une soixantaine d'infirmiers pour un service qui a une capacité de 30 lits. Au CHU de Tengango, on parle de l'arrivée prochaine d'experts chinois de la ville de Wuhan, l'épicentre du coronavirus. Je ne sais pas si on doit laisser la peur prendre le dessus. Personnellement, je pense que j'ai assez d'outils pour prendre en charge certaines pathologies, hautement contagieuses, y compris bien sûr le coronavirus. C'est pourquoi je suis là, pour partager. Donc d'abord pour servir, mais aussi pour partager avec mes collègues. De manière générale, le personnel soyant dit avoir le moral haut et prend les critiques et les plaintes positivement pour peu qu'elles contribuent à une amélioration des conditions de travail et de prise en charge des malades du COVID-19. Mais la qualité des soins et du personnel ne devrait encourager personne à baisser la garde. Le meilleur soin, c'est d'éviter la maladie. Maladie de riches ou de personnes nanties. La réalité est là, des personnes sont atteintes du COVID-19. Nous avons pu voir celles qui sont hospitalisées au CHU de Tengango et officiellement, 28 personnes en sont mortes. Les agents de santé très dévoués sont convaincus qu'on viendra à bout de la pandémie au Burkina Faso, que le taux de mortalité peut baisser, que la chaîne de contamination peut être rompue. Mais les Burkinabés doivent rester responsables, disciplinés et respectueux des mesures sanitaires en vigueur dans ce contexte. Voilà pour ce qui est des coulisses du centre hospitalier universitaire de Tengango. Lui a été pris en charge avec succès par le personnel soignant, testé positif au coronavirus il y a de cela quelques semaines. Simeon Sawadougou a repris le travail ce 14 avril. Le ministre d'État s'est montré résolument engagé à en finir avec les dossiers brûlants de son département. Majid Bakouan, Arsène Konditamde. Simeon Sawadougou est de retour à son poste après des semaines d'absence. Après avoir été testé positif à la COVID-19, il avait été interné à la clinique Princesse Sarah pour être traité. Grâce aux bons offices du personnel sanitaire, le ministre d'État est de nouveau sur pied. C'est un Simeon Sawadougou très enthousiaste qui retrouve ses cours de laboratoire ce 14 avril, sans risque de leur transmettre le nouveau coronavirus. Oui, mais c'est quand j'ai tout le personnel là. Donc d'abord, il y en a qui étaient anxieux, qui se demandaient qu'est-ce qui pouvait arriver. Il y a des silhouettes qui manquent, cette silhouette du ministre, du ministre de Mégay, du secrétaire Gérard dans le couloir qui manquait. Donc tout le monde était un peu déboussolé. Mais aujourd'hui, quand je regarde sur le visage, c'est des villages rayonnants, donc un personnel encouragé, apte à aller au combat pour les débloquer. À peine arrivé, Simeon Sawadougou reprend le train en marche. Avec ses cours de laboratoire, le ministre est à pied d'œuvre pour apporter des solutions à certains grands dossiers qui sont du ressort de son département. Il y a d'autres programmes assez importants sur lesquels nous sommes en train de voir, parce que ça joue aussi sur le calendrier du ministère. Vous avez le report qui a été fait, mais qu'est-ce qu'on fait par exemple en ce qui concerne les élections ? Il y a des questions qui sont posées, donc il faut qu'on travaille là-dessus. Et nous avons également des cas comme le 11 décembre, nous avons le cas du Hatch, nous avons un certain nombre d'urgence, nous avons des situations à nos frontières que nous devons pouvoir gérer. Simeon Sawadougou est sorti de l'hôpital à un moment où la polémique enfle sur les conditions d'hospitalisation des malades de la Covid-19. Le ministre appelle à une plus grande indulgence vis-à-vis de l'équipe de gestion de la pandémie. Dans une situation pareille, tout ne peut pas être parfait au départ. Donc il faut que les réglages se fassent au fur et à mesure. Et je pense que nous allons pouvoir, à tout cas à notre niveau, nous saluons tout le corps sanitaire, les médecins, les infirmiers, tous ceux qui ont travaillé autour de nous et qui travaillent autour des malades pour qu'ils puissent couvrir la santé. Je profite ici pour prier Dieu pour que ceux qui sont encore malades puissent couvrir la santé. La Covid-19 n'est pas une fiction, elle est une réalité. Et Simeon Sawadougou invite les Bukinabés à s'y faire. Il demande aux populations le respect strict des mesures barrières et dictées par le personnel sanité. Sur la polémique sur la prise en charge des patients, location d'hôtels, restauration, le gouvernement a voulu couper le coup la semaine dernière en revoyant le budget destiné à cette prise en charge. Environ 58 milliards de francs CFA désormais au lieu de 121 milliards. Mais même ce nouveau montant d'environ 58 milliards de francs CFA est rejeté par l'opposition politique qui y voit une porte ouverte à la corruption. Le chef de file de l'opposition politique interpelle le président du Parlement, Burkinabé, sur la nécessité d'ouvrir une enquête sur la gestion des malades du coronavirus. Julien Touri, Rémi Lambert, Nébien. Des 178 milliards de francs CFA retenus par le gouvernement comme budget de riposte à la pandémie du coronavirus, près de 58 milliards de francs CFA sont destinés à la location d'hôtels et à la restauration des malades de la Covid-19. Tout comme les premiers chiffres de 121 milliards de francs CFA qui avaient circulé, l'opposition rejette de nouveau le budget affrété à ses dépenses. Avec les 58 milliards que le MPP veut, Mouta Mouta, il est possible de construire un autre centre hospitalier universitaire comme celui de Blaise-Compavé. Tengango, si vous voulez. J'avais coûté à l'époque 45 milliards. Et il en restera suffisamment de ressources pour équiper combinablement les autres CHU et faire triniment face à la pandémie. S'appuyant sur des témoignages de proches, de malades et de personnels soyants sur la prise en charge des patients atteints de la Covid-19 à l'hôpital de Tengango, le CFA demande à l'Assemblée nationale d'engager une enquête parlementaire. Au regard de la gravité des allégations, l'opposition politique demande solennellement au président de l'Assemblée nationale d'engager une enquête parlementaire sur le traitement des malades à l'hôpital de Tengango. La brèche est ouverte du même coup par l'opposition pour lancer quelques pics au président de l'Assemblée nationale. Et c'est sur ce terrain qu'on attend son excellence à la salle Balasakande, au lieu de l'organisation de Tondine, ou du fait de se pavaner dans les rues de Ouagadougou pour distribuer allègrement de l'argent maladis. Le soi-disant coronaton de Balasakande est une confusion du rôle, un désordre institutionnel et un populisme qui n'apporte pas de plus-value au combat contre la pandémie. L'Assemblée nationale ou son président peuvent donner leur contribution à la lutte contre le coronavirus. Mais de là, à se substituer à d'autres institutions, c'est un pas de trop. La réouverture des établissements scolaires est annoncée pour le 28 avril prochain. L'opposition invite le ministère de l'Éducation nationale à le faire de manière progressive. En tout état de cause, s'il y a reprise, il faudra privilégier les classes d'examen où il y a plus d'urgence. Concernant les marchés, l'opposition politique estime qu'il faudra les rouvrir à l'expiration de la décision avec des mesures strictes de sécurité sanitaire. Selon le CFOB, face à la crise sanitaire, le gouvernement semble avoir mis en veille la question du terrorisme au Burkina. Il invite l'exécutif burkinabé à ne pas dormir sur ses lauriers car la menace reste grande. L'Assemblée nationale interpellée par l'opposition politique en attendant l'ouverture d'une enquête parlementaire sur la question des malades de la Covid-19. Le Parlement était en session ce matin. Il a adopté deux projets de loi sur la justice et sur la création de l'agence africaine du médicament. Cette agence devrait permettre au Burkina Faso de garantir la disponibilité du médicament essentiel générique pour son système de santé. Ibrahim Kampaoré, Roméo Kuita. L'Assemblée nationale autorise la ratification d'un traité portant création de l'agence africaine du médicament. La loi adoptée à l'unanimité des députés présents à l'hémicycle ce 14 avril devrait permettre au pays de bénéficier d'une assistance technique en matière de santé et de garantir la disponibilité du médicament essentiel pour le système médical. L'agence nous permet de parler le même vocabulaire en matière de faux médicaments, médicaments de qualité inférieure et de tout autre produit, le dispositif médical, tout ce qui intervient dans le diagnostic, la prise en charge, dans la recherche, les essais cliniques, tout y est. Et je pense que cette agence était la bienvenue. Et de voir que le Burkina Faso fait partie des premiers pays à ratifier le traité. Sept pays africains ont signé le traité, mais aucun ne l'a encore ratifié. Le Burkina Faso est donc le premier pays à ratifier ce texte sur la création de l'agence africaine du médicament. Un fait curieux, pensent certains députés ? Si tant est que cette organisation panafricaine renferme de nombreux avantages comme le prétend la ministre, s'interroge-t-il. Les gens ont signé le traité, mais c'est la ratification. Et je pense que chacun veut comparer à sa réglementation. Peut-être que c'est des pays qui veulent comprendre, qui n'ont pas leur agence totalement fonctionnelle et qui cherchent à comprendre. Mais je pense que la ratification de ce traité va nous permettre de gérer beaucoup de choses et de pouvoir contrôler les médicaments et les dispositifs médicaux de quantité et de faible qualité. L'autre membre du gouvernement à défendre son projet de loi face aux élus nationaux, c'est le ministre de la Justice. René Bagoro veut combler un vide juridique. Depuis 2014, la province du Gansourgo n'est pas légalement rattachée à un tribunal de grande instance qui puisse connaître de ses dossiers. Une insuffisance de la loi 2014 porte en création du tribunal de grande instance de Ouagadougou, dira le ministre. Ce projet de loi modificatif qui a aussi reçu Qutus des parlementaires vise à corriger ce couac en rattachant la province du Gansourgo au tribunal de grande instance de Ouagadougou. Mais question, pourquoi le gouvernement a dû attendre six ans avant de rectifier une telle erreur ? Vous savez que depuis que nous sommes arrivés, nous avons entamé quand même une série de réformes. Nous avons commencé par les grandes thèses comme la loi pénale, notamment le cours de pénal, le cours de procédure. On ne peut pas faire tout à la fois. Et aujourd'hui, cette erreur a été corrigée. Je crois que c'est ce qui est essentiel. Parce que nous avions, notre objectif était de commencer par là où il fallait rapidement faire des réformes pour notamment fluidifier les procédures. Et ça, nous avons fait en mettant un nouveau cours de procédure pénale. On aurait pu faire peut-être tout en même temps, mais vous savez, le processus d'élaboration des tests et de leur adoption, ça prend du temps, si bien qu'on ne peut pas tout faire à la fois. Le tribunal de grande instance de Ouagadougou aura son siège au quartier Karpala. L'ambition du gouvernement est de créer un tribunal de grande instance dans les 45 provinces du pays, annonce le ministre de la Justice. Et la grosse interrogation ce soir, quelle perspective pour le système éducatif burkinabé dans ce contexte de coronavirus ? Plus d'un mois maintenant que les cours sont suspendus, les acteurs craignent le pire, les parents d'élèves s'interrogent sur Sainte-Rouge. Donc l'État, lui, annonce l'ouverture des classes pour le 28 avril prochain. Les principaux syndicats, eux, posent des préalables sans le remboursement des salaires suspendus ou coupés, pas de reprise des cours. Et puis à côté, il y a ces espèces du domaine qui ne tarissent pas de propositions pour sauver l'année académique. C'est un dossier signé Abdourazak Traoré. Une reprise effective des cours à partir du 28 avril 2020 et ce, après plus d'un mois de suspension. Une reprise dans quelles conditions, à quel prix, comment, le communiqué du gouvernement n'en dit pas plus. Mais selon les informations qui nous parviennent, deux grandes propositions sont sur la table. La première, c'est celle qui a fuité alors que les réflexions ne sont pas encore achevées au ministère de l'Éducation nationale. Les idées qui se dégagent de ce brouillon qui s'est retrouvé sur la place publique optent effectivement pour la réouverture des classes le 28 avril. Un plan de réponse conditionné en amont par des mesures administratives et préventives. Le plan a été soumis aux partenaires sociaux la semaine dernière. Les concertations se poursuivent, mais d'or et déjà, leurs positions sont connues. Sans le rétablissement des salaires suspendus pour faire grève, pas de reprise de cours. On ne sait pas encore clairement prononcer là-dessus. Donc pour l'instant, l'avis des individus anglais ne compte pas parce que c'est le groupe, c'est la décision du bureau national qui compte. Mais au moins, nous avons dit à monsieur le ministre qu'il y a un préalable à tout. Et ce préalable, c'est d'abord et avant tout la restauration des salaires qu'ils ont sauvagement coupé ou supprimé. Et là, nous sommes formels là-dessus. Au-delà de ce préalable, plus d'un spécialiste de l'éducation pense que l'idée d'ouvrir les salles de classe dès la fin de ce mois est suicidaire dans un contexte où la courbe des infections demeure ascendante. Je ne vois pas techniquement comment est-ce que cela pourrait nous épargner quand même des désastres si je peux m'exprimer ainsi. À défaut, si ouverture il y a, il serait judicieux de prioriser les classes d'examen. Si dans une école, je pense du CEP1 jusqu'au CEM2, on a six écoles, on les répartit entre les six écoles, on fait appel aux autres enseignants qui tenaient les autres cas. Chaque enseigne tient un groupe et il cadence la progression. Ça, par exemple, c'est une solution qui est possible pour les classes d'examen. J'ai dit bien pour les classes d'examen. Voilà pour ce qui est de la première proposition sur la table. La deuxième, elle, est relative à l'enseignement à distance. Le e-learning pourrait être la trouvaille pour sauver l'année académique. Là encore, il n'est pas une question de calquer un modèle copié d'ailleurs. Il faut prendre en compte l'aspect pédagogique, il faut prendre en compte l'aspect socio-économique. Et si je prends le cas de la télé, on parle de la télé, on parle d'Internet. Internet, c'est combien de pourcents des Burkinabés aujourd'hui qui ont accès à Internet ? C'est une élite. Même la télévision. 24% des foyers, le taux de pénétration de la télévision, c'est 24%. Mais quand vous prenez les 24%, c'est beaucoup plus concentré dans les villes que dans les zones périphériques. Alors que quand on prend le Ménat, par exemple, la majorité des élèves se retrouvent à milieu périphérique, dans les provinces. La radio également, la radio la plus écoutée, c'est 18%. Donc avec ça, il faut peut-être démultiplier les outils de transmission de connaissances. Démultiplier les outils de transmission de connaissances, oui, mais à condition de tenir compte d'un certain nombre de principes édictés par les éducateurs. C'est son utilité. Est-ce qu'un outil a des fonctionnalités qui me permettent d'atteindre les objectifs pédagogiques que je vais viser ? S'il me permet, on y va. On passe à la deuxième dimension, qui est l'utilisabilité. L'utilisabilité, ici, c'est quoi ? Est-ce que l'outil sera facile d'utiliser par le monde public, si vous, mes acteurs ? Est-ce que l'outil, il sera disponible immédiatement pour mes acteurs ? Est-ce que l'outil, il sera tout simplement accessible ? S'il n'est pas accessible, donc ça veut dire que toutes ces conditions ne sont pas réunies. Ça veut dire que si l'utilisabilité n'est pas réunie, alors ? Ici, la troisième dimension, c'est l'acceptabilité. Et ici, l'acceptabilité, c'est quoi ? Ça veut dire que l'outil que nous allons utiliser lutte contre nos mœurs. Dans notre cas, par exemple, dans l'exemple dont je viens de parler avec l'établissement, nous avons étudié ces trois dimensions. Tous les étudiants de l'établissement étaient déjà sur WhatsApp, ils avaient déjà les groupes d'hommes des places. Ils étaient, s'ils étaient déjà là, ça veut dire qu'ils ont accepté. Le seul hic avec cette pratique est l'inaccessibilité des élèves et des étudiants à des outils qui nécessitent, par exemple, un smartphone muni d'une connexion Internet. La majorité des apprenants n'en disposent pas. Mais ce n'est pas grave, rétorquent ces spécialistes. En temps de crise de cette nature, il faut du cas par cas. Il ne faut pas mettre l'accent seulement sur la télévision, il ne faut pas mettre l'accent seulement sur la radio. Alors, le côté pédagogique, c'est quoi ? Il est clair qu'on ne pourra pas terminer l'année. Si on ne pourra pas terminer l'année, il faut aller vers des... Il faut travailler sur les programmes orientés vers l'éducation en situation d'urgence, c'est-à-dire identifier, par exemple, les prérequis qui sont nécessaires à chaque classe supérieure. Et dans les modules qui seront dispensés, on met l'accent sur ça. Si vraiment on veut aller vers la continuité pédagogique des activités qui s'entend, organiser les examens à la fin de l'année. Et là, même là, ce serait très, très difficile parce que les élèves ne sont pas autonomes. Moi, en tant qu'adulte, si je suis un cours, si on me donne un cours, je ne comprends pas, je peux aller fouiller sur Internet pour comprendre. Mais les élèves, ils ne peuvent pas comprendre. Il faut un adulte à côté pour leur expliquer. Le principe est valable pour l'enseignement supérieur. Voilà pourquoi Dr Benjamin Sia, qui a fait sa thèse de doctorat sur la technologie éducative en France, s'insurge contre la procédure du e-learning qui est en projet dans les universités publiques. Par exemple, quand j'ai reçu un message, elle me demande d'envoyer mon cours en PDF. Je suis désolé de le dire, ce n'est pas mettre un cours PDF en ligne qui construit une formation en distance. La formation en distance, c'est tout un dispositif qui a cette spécificité. Il y a des techniciens pour ça. Et je pense qu'à ce niveau, il y a un groupe d'ingénieurs technopédagogues qui a fait une proposition au nombre des 14 qui ont les compétences, qui sont agueries, qui peuvent aider le ministère, l'État, dans la production, la structuration de contenu pour la formation en distance au niveau supérieur. Et même au niveau supérieur, il est difficile de prendre en compte tous les cycles. Parce qu'il y a un élément de base, les compétences numériques de base. Quand vous prenez les étudiants de première année, deuxième année, troisième année, il y a beaucoup qui ne savent même pas ce que c'est avec un ordinateur. Ça, je suis désolé de le dire, c'est celui qui ne croit pas et non qui a venu. J'enseigne à l'université, je pose souvent des questions terre à terre. Ils ne savent pas ce que c'est un web, ils ne savent pas ce que c'est un Excel. Comment vous pouvez faire des formations en distance pour ce public cible-là ? Docteur Benjamin Sia jette à son dévolu sur le cycle master. Une filière de master là, et par université, on met un dispositif de formation en distance en place. On identifie ceux qui sont déjà formés, eux, ils peuvent déjà commencer à structurer, à mettre en ligne leurs cours. Ceux qui ne sont pas encore formés, on peut les former à distance. Et je l'ai dit, il y a une équipe qui est là, qui peut apporter leur appui. On ne demande pas de l'argent, c'est une question de survie de la nation. Une question de survie de la nation. La raison est largement suffisante pour que ces experts de l'éducation appellent le gouvernement à associer les compétences locales déjà expérimentées. Des contenus ont déjà été produits grâce à l'État lui-même et ses partenaires. Il suffit juste de mettre les moyens pour leur duplication. Et la mise à l'échelle se laisse convaincre, Docteur Sia. La question de l'éducation est également posée en France. Le président Macron annonce la réouverture des classes pour le 11 mai. Là aussi, les organisations syndicales ont des inquiétudes et des conditions. À partir du 11 mai, nous rouvrirons progressivement les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. C'est pour moi une priorité. Une priorité, certes, mais dans quelles conditions le Premier ministre Édouard Philippe a estimé, après ses déclarations d'Emmanuel Macron, que le fonctionnement des écoles pourrait alors être différent. Le 11 mai, s'il annonce d'une réouverture soulage de nombreux parents, les réactions du corps enseignant sont prudentes. Et pour certains syndicats, il s'agit d'une réouverture bien prématurée. Dans ces conditions, c'est clair que ce sera sans nous le 11 mai. Ce qui a été décidé par le CHSCT ministériel de l'éducation, c'est de préconiser le test pour tous avant la reprise de l'école. Donc ça, c'est le minimum des conditions de reprise pour nous, des tests pour tous. Et après, si on envisage une reprise, c'est effectivement avec du matériel. Le gouvernement a précisé que les élèves en difficulté pourraient rentrer en classe avant les autres. Un confinement trop long pouvant être facteur de décrochage scolaire. Je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse. C'est quelque chose qui est nouveau. On peut s'inspirer des modèles autour de nous. Je crois comprendre que les Danois rouvraient les écoles aujourd'hui. En Suède, ils n'ont pas confiné du tout. Je crois qu'en Autriche, ils déconfinent également. Donc je pense que dès lors qu'on aura un mois de plus pour réfléchir et pour observer, il faudra se baser sur les modèles qui fonctionnent autour de nous. Deux semaines de consultations doivent être organisées avec les organisations syndicales lycéennes et les fédérations de parents. Il semble acquis en tout cas que les horaires seront aménagés ainsi que le nombre d'enfants par classe. Autant de défis techniques que le ministère de l'Éducation a moins d'un mois pour régler. Le coronavirus qui inspire la jeunesse burkinabé. Depuis l'apparition de la maladie, les jeunes rivalisent d'ingéniosité, notamment dans la fabrication de lave-mains. Nous sommes allés à la rencontre d'Inusa Dao. Il est sculpteur au quartier Gunguin de Ouagadougou. Dans son atelier, il réalise un lave-mains à pédales. Désormais, plus besoin de toucher le robinet et le savon liquide, c'est plus d'hygiène et plus sécurisant. Roméo Cuita. Il n'est pas l'inventeur. Il a juste apporté sa touche pour améliorer l'efficacité de ce lave-mains classique. Avec ce système à pédales, plus besoin de toucher le robinet et le savon à la main. Tout se passe avec le pied qui sert à actionner la pédale pour se servir le savon liquide. Et le même geste pour se rincer les mains. Je l'ai réalisé juste la semaine passée. Quand j'ai vu que tout le monde le faisait, mais pas avec les pédales, je me suis dit pourquoi pas le faire, mais plus sophistiqué. Et voilà, si on veut prendre des mesures barrières, vraiment le touche, laver sa main encore, et prendre cette main encore, ouvrir ou fermer, je pense que non. Pour un outil à usage comme eux, cela lui paraît plus hygiénique et plus pratique. Il y en a de toutes les tailles, et pour toutes les bourses, en fonction du volume des tanks. Les prix varient entre 20 000 et 250 000 francs CFA pour les tanks d'environ 600 litres. Inusadao cible essentiellement les établissements qui rassemblent un grand nombre de personnes, écoles, marchés et yards, alimentation et supermarchés, entre autres. Au lieu de dire que je fais juste un surmodèle, est-ce que le surmodèle qu'on va faire, ça va être pris en compte par exemple dans des lieux où il y a plusieurs personnes qui rentrent. Donc c'est pour ça qu'on a fait différent. Voilà, c'est pas des commandes, c'est des propositions. On a envie de finir tout, et voilà, d'inviter la presse, ou d'inviter les gérants des marchés et yards, ou des lieux de culte, de passer voir. C'est dans cet atelier, appelé Centre Loucare, que l'artiste conçoit ses articles. Sculpteur, designer de profession, il a dû adapter son génie créateur à l'actualité. Son activité de base ayant pris un coup à cause du contexte sécuritaire et sanitaire désormais. 2014, si on peut dire, avec Ebola, le report de quelques événements, donc tu vois, les expatriés commençaient déjà. Tu vois, même s'ils consomment, ils ne consomment plus à grande échelle. Tu vois, ils consomment avec des réserves. Il y a eu ça, puis il y a eu le coup d'état manqué, qui a beaucoup joué aussi, par exemple, sur la clientèle. Et après ça, maintenant, voilà, tout ce qui est comme les attaques terroristes, tout, 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 ça a beaucoup ralenti. Et là, avec le Covid-19, c'est venu encore, tu vois, tout plomber, si on peut le dire ainsi, quoi. Plus de 80% de ses clients sont des expatriés. Les Burkina Bens s'intéressent peu à ces créations faites pour la plupart d'objets issus de la récupération. Alors, dans cette période morose, les sculpteurs fondent aussi beaucoup d'espoir sur le milliard de francs CFA mis en place pour soutenir les acteurs culturels. Il faut que le partage, surtout le partage, soit vraiment équitable et que chaque personne ou chaque fêtière puisse être représentée et puisse avoir, comme on le dit, puisse avoir quelque chose. Les sculpteurs sont représentés dans ce comité par leur fêtière, la fédération de la filière à plastique et appliquée. Inoussa Dao invite cependant ses pairs à faire preuve de responsabilité et d'équité dans la repartition de cette manne financière. Et ça sera tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur la chaîne Ocone de Défi. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada